Musique Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grâteau, l'épition de divertissement de Sciences Poëlle. Ce soir, notre invité est Thomas Saint-Martier, président du Cléopourmain. Mais avant, on vous demande d'accueillir les chroniquants qui seront avec nous tout au long de cette soirée exceptionnelle, Thomas Négro. Bonsoir à tous les quatre, Juliette, est-ce que ça va ? Ça va très bien. Tu vas très bien ? Pas stressée ? Pas stressée. Pas du tout ? Jamais. Ok, d'accord, c'est pas grave qu'on voit ta tête parce qu'elle m'a saoulée par texto, elle m'a dit ça va être filmé, on va voir ma tête et tout, ça va ? C'est totalement faux, elle est épicée trois fois avant l'émission. Le profil, c'est le bon ? Le profil, c'est le bon, ça va. Ok, d'accord, très bien. On ne la verra pas. On a d'un côté Dimitri qui est habitué de nos émissions pour extrapoles, pas trop stressé. Ça va. Ça va ? Oui, oui. Non, parce que toi, tu as l'habitude. Tu as l'habitude. Oui, grâce à toi, Grandino. Au fur et à mesure, de moins en moins stressé, ça va bien. De plus en plus à l'aise, je dirais. Oui, mais par contre, la transpiration, la transpiration... La transpiration, ça va. C'est pour ça qu'il est toujours de ce côté, parce qu'on ne voit au moins qu'une aisselle qui transpire, donc ça va. C'est le problème. Mais je ne me dis pas aujourd'hui. Je me tourne de ce côté du plateau. Thomas, JB, JB, c'était la première fois aussi sur Science Power. C'est Carrédex en force. Ah oui, parce que là, on a les deux du Carrédex. On a des belles assos, l'Avant-Garde, très gros assos. Et on va avoir tout à l'heure le club gourmand avec Thomas Sandmarty. Oui, mais ça, ce n'est pas très important. Ce n'est pas les assos très importants. Donc, JB, pas de problème. Toi, tu n'es pas trop du genre à stresser en même temps. Non, pas trop bonne année, je tiens à le dire. C'est important. Thomas, alors ce que vous ne savez pas, c'est que Thomas, il a déjà fait une émission qui n'a jamais été diffusée. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui. J'ai gagné d'ailleurs. Oui, et voilà. Vous avez face à vous un adversaire redoutable qui a répondu face à Jean-Victor Roux et Marc Géel, donc c'est plutôt pas mal, et qui a gagné le défi de questions de culture générale. Non, parce que j'ai gagné. Je ne sais plus. Moi non. On va commencer par des questions de culture générale. Vous êtes prêts ? Allez. Pas du tout. Vas-y, on fait équipe. On fait équipe. Allez, c'est parti. Ça me va. Il n'y a pas d'équipe, là. Vous faites équipe ? Vous voulez faire équipe ? Oui, oui, oui. On va les déchirer. Non, mais non, il est. On est gros, je compte sur quoi. D'accord, très bien. Donc, j'ai choisi le thème pour vous, en l'honneur de Nicolette, qui nous fait l'honneur d'être dans notre studio, et qui nous vient des Etats-Unis. Le thème de ce questionnaire de culture générale sera donc sur les Etats-Unis. Moi, je ne veux pas jouer. Je suis sur position idéologique, je ne joue pas. Donc, je vous pose une première question. Il y a un mouvement qui est né aux Etats-Unis. C'est le mouvement des morningophiles. Je vous demande, qu'est-ce que cela signifie, les morningophiles ? Que défendent-ils ? Le fait de se lever tôt le matin. Alors, vas-y, explique. Il faut se lever tôt, parce que comme disait le grand président Nicolas Sarkozy, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. D'accord, mais qu'est-ce que c'est, les morningophiles, exactement ? C'est des gens qui, finalement, aiment le matin. Et ils font quoi, le matin ? Très bien. Alors, c'est eux aussi, ils se branlent tous les matins, mais je pense qu'il n'y a moyen. Effectivement, c'est une très bonne réponse de Dimitri Savozik. On l'encourage, c'est ça. C'est les gens qui se branlent le matin ? Non. Être morningophile, qu'est-ce que ça signifie ? Je pense que c'est un peu un mode de vie. Mais c'est presque ça, mais il arrive. Je pense que les morningophiles, c'est ceux qui se lèvent le matin pour aller faire la fête avant d'aller travailler. Alors, c'est avant d'aller travailler, exactement, mais ils ne font pas la fête avant d'aller travailler. C'est plus ça, aller faire du sport, se papouiller. Se papouiller. Alors, j'aimerais avoir une explication. Se papouiller, c'est-à-dire ? Se papouiller. C'est faire des papouilles. Du latin ou de la pouillard ? Papouillard, c'est très bien. Bienvenue dans le grand taux. Donc, c'est faire du sport. Merci, Carlos. C'est une bonne réponse de JB. On l'applaudit. Une bonne réponse de JB. Être morningophile, c'est accepter une autodiscipline, faire du sport le matin. Et c'est surtout se lever entre 4h et 6h du matin. Manger sainement le matin, ça te ferait du bien. Manger sainement. C'est ma fête. Je m'en prie. Je réponds, je vais accepter. Mais c'est aussi tweeter en disant ce qu'on fait le matin pour encourager les autres à devenir aussi morningophiles. Il y a une véritable communauté de morningophiles dans le monde, dont Tim Cook, PDG d'Apple, Robert Heiger, PDG de Disney, ou Anna Wintour, qui est rédactrice en chef du magazine Vogue. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la deuxième question. Quelle est la particularité de la cathédrale de Washington ? Au sommet de ses tours, il y avait personne à cause de temps. Alors, elle a été construite effectivement au 20e siècle, en 1907, en 1907 et achevée en 1990. Au sommet de ses tours, il y a des personnages de Star Wars. Quoi ? Quoi ? C'est ça ou pas ? C'est bien de regarder mes fiches, c'est ça ? Pas du tout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ? Eh bien, au sommet des tours, des piques de la cathédrale, il y a des personnages de Star Wars, c'est-à-dire, à la place d'avoir des gargouilles basiques, il y a, par exemple, Dark Vador ou d'autres personnages de Star Wars. Mais tu es sérieux à faire ça ? Hein ? Mais en 1907, il y a déjà Star Wars ? Non, mais il y a plus en 1990 ! Donc, c'est une bonne réponse de Thomas Négro, on l'applaudit. Et donc, de l'équipe. Deux points pour eux, puisqu'ils ont fait équipe. Deux points pour eux. Moi, je panique la culture générale. Comme quoi, comme quoi, JB, il peut donner quelque chose ? Respecte-moi, je l'ai dit. On passe donc à la troisième question. La troisième question que je vais vous poser, lorsqu'il était au lycée, George W. Bush, l'ancien président des États-Unis... Il allait au lycée ? Je suis assez démagréable. C'est quelle date, George Bush ? Je ne sais pas, 98, 2008. C'est ça, c'est ça. C'est encore une bonne réponse, on peut l'applaudir, Thomas Négro. C'est pas possible. Lorsqu'il était au lycée, George Bush était cheerleader. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Pompom boy, vous le savez ? Oui, il y a une petite chanson à la con. Ah bon, cheerleader ? C'est pas tellement ça. Je suis pas chanteur, regarde. Je pose des questions. C'est lui qui l'a déjà en premier. C'est le droit. Ah ouais, respecte-moi. Bon, c'est très bien. On l'a dit avant. C'est très bien, il était pom-pom boy. Mais c'est vous qui l'a appris, il l'a pas. C'est moi qui ai dit pom-pom boy. Oh, stop, stop, arrêtez de vous discuter. C'est toi qui prend le truc que tu me préfères. Moi, je veux plus votre truc. Exactement. Est-ce que ça te plairait, toi, JB, d'être pom-pom boy ? Oui ? Est-ce que tu penses qu'il ferait un bon pom-pom boy ? Oui ou non ? Charbon, charbon. Dans sa gêne, quand même, ça veut dire que bon... Il y a du désir. Pourquoi tu es gêné ? Tu voudrais être pom-pom boy, toi ? Je vais être pris d'office cette année. Ah ouais ? Je peux l'annoncer, je vais être pris d'office. Mais vu comme il fait son beau, lui. Je fais tombeau quand même un peu. Non, tu fais trop. Arrêtez, vous allez me gêner, je vais rougir. Arrêtez. Arrêtez, vous allez me gêner. Arrêtez, vous allez me gêner. Arrêtez, vous allez me gêner. Arrêtez. Arrêtez, vous allez me gêner. Arrêtez, vous allez me gêner. du coup je pense que bon qu'est ce que vous en avez pensé de sa prestation là je sais pas j'ai pas eu le temps de regarder il y avait trop de cul il faut il faut peut-être que peut-être un peu plus souple non mais bon là on va se voir donc maintenant je pense qu'il est temps d'appeler président de quel assaut déjà c'est un cadeau alors Thomas c'est un marché président du club gourmand là j'ai le petit livret puisqu'en fait il nous faut le petit livret pour savoir ce que c'est le club gourmand mais avec avec au départ une citation de guide motpassant de toutes les passions le seul vraiment respectable me paraît être la gourmandise il s'était envoyé alors est ce que tu peux nous expliquer était complètement bourré est ce que tu peux nous expliquer ce que c'est le club gourmand alors le club gourmand en théorie c'est une association pour les gens qui aiment bien manger en théorie donc parce que il ya marqué le club gourmand saura répondre est ce que vous avez répondu dans la question vous avez pas trop fait d'événements le challenge est presque parfait qu'est ce que c'est ça ça va arriver ce mois ci vous appelez de l'amateur curieux aux cuistots aguerris nous sommes ouverts à tous c'est ça tu veux lancer un appel à tous les cuistots aguerris et les débutants ah ouais d'accord en fait il n'a qu'un discours c'est peut-être ça marche pas non il va falloir voir la com mais ça marche pas peut-être aussi parce que tu n'as pas mis ton numéro de téléphone tu es le seul ou il n'y a pas le numéro de téléphone moi j'ai une petite anecdote il ya mon numéro de téléphone dedans mais c'est pas le bon c'est pas mais en fait ah mais je sais pas qui c'est bon alors déjà on va donner ton numéro donc au moins est-ce que ça vous est est-ce que ça vous intéresse vous le club gourmand ça vous intéresse ou pas du pas du tout thomas ça intéresse pas elle est pas mal parce que lui c'est pas un morning au fil lui c'est il se couche à 4 heures du matin toi c'est le matin c'est arrête arrête bon alors du coup tu vois j'ai trois questions c'est expliquer expliquer après pourquoi et comment donc comment tu vas faire pour faire le challenge presque parfait est ce que tu as de l'argent est ce que tu as de l'argent est ce que tu as de l'argent est ce que tu veux lancer un appel il est en fait en fait tu es démoralisé un petit peu est ce que tu as déjà fait de la cuisine à l'iep pas dans l'iep mais après c'est vrai qu'on a fait deux trois rencontres quand même pour le banquet on a fait le premier banquet qui était plutôt pas mais dans l'iep tu as jamais fait la cuisine donc tu veux faire la cuisine ici ou pas pourquoi pas vous allez faire des mecs tu sais ce que c'est oui oui tu en as déjà fait le but du mec je vais vous dire la recette le mec ça va être vous êtes l'un contre l'autre le but ça va être de le faire le plus rapidement possible ok mais je vous dis la recette une fois c'est bon d'accord vous devez vous devez donc plus sage vous allez devoir le faire le plus vite possible oui mais en plus je vais vous bander les yeux parce que moi ça suffit pas on va voir lequel des automats va se dérouler il va falloir que vous regardez bien les ustensiles qui se trouvent que vous visualisez bien parce qu'après tout faire sans les yeux et le plus rapidement possible mais il faut que ça soit bon ok il ya une caution ou pas d'accord je vous dis la recette la recette elle est simple elle est simple vous allez commencer par casser les yeux là dedans dans ce bol vous allez casser les oeuf vous allez commencer par par casser les oeuf un oeuf chacun par contre c'est avantageux par lui parce que lui a pas de vous allez mettre une cuillère de farine une bonne une cuillère de sucre et une cuillère d'huile et vous allez manger le tout et après vous allez mettre une cuillère de c'est là d'accord j'ai pas du tout écouté je suis seul l'article tu mets une cuillère de tu mets une cuillère de thé mais attention tu mets moins de sucre que de farine ça je vois parce que dimitri va aller goûter ah oui et c'est lui qui va définir si c'est bon d'accord maintenant on va vous binder les yeux le but c'est pas de faire un carreau ok vous avez intérêt à pas vous tromper allez 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 cherchent le bail Allez vite les gars ! Allez ! Allez ! C'est nuté là ! J'ai pris des cuillères mon Dieu ! J'ai pris des cuillères en 10 ans comme ça ! Allez c'est moi j'ai dedans ! Allez mais bouge toi toi moi ! Pas de marty hein ! Se bouge ! C'est bien les mots ! C'est bien ! Allez vite ! Oh non ! Allez ! Il y a un petit peu partout ! Allez ! Qu'est-ce que c'est ? Le lait ! Oh non pas l'huile pas l'huile ! Non dis pas, dis pas ! Oh vieux ! Oh la la ! Il est au mal ! C'est un peu de lait ! C'est un peu de lait ! Lui le lait file ! Toi là c'est juste mon cul ! Toi là c'est tout ! Ah ! C'est 100% de lait ! T'es une sache mon cul ! T'es une sache mon cul ! T'es sur ce poulet ! T'es sur ce poulet ! Attends, j'ai juste sur ce poulet ! Vas-y ! T'es sur ce poulet ! Vas-y ! J'ai fini mon ! J'ai mis le dèze ! J'ai mis le dèze ! T'es sur ce poulet ! T'es sur ce poulet ! Allez ! Oh non ! Vas-y ! Oh putain ça dégueulasse ! Oh putain ça dégueulasse ! Oh là ça mange tout le monde ! Oh non 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 ! Zéloi ! Oh putain ! Perdu il a fini ! Ah mais il y a un peu depuis la sache ! Toi tu n'es pas assez cuisiné toi ! Pour moi ça marche, il a l'air mal ! Ouais ça a l'air bien ça ! Ah putain il est beau ! C'est bien ! C'est bien ! C'est pas mal ! On est pas mal là ! Arrête ! Allez ! On leur détache les... Il y en a un qui n'a pas mis l'oeuf ou quoi ? Oh ! C'est vrai ça ! Au début je ne l'ai pas retrouvé ! Ça vous rappelle mes cadeaux de fête des mères ? Normalement ça doit être au chocolat ! Et pas du tout au chocolat ! Mais il y en a un en dessous ! C'est la surprise ! Ok ! On va faire la recette jusqu'au bout ! Normalement ça doit donner un espèce de fondant qui dépasse du meuble et tout ! C'est pas du tout ça ! Je crois que tu pourras rien faire ! Donc on va prendre les deux mugs et on va les mettre au micro-ondes ! On va voir ce que ça donne ! Peut-être c'est une nouvelle recette ! On va prendre les deux au micro-ondes ! Ok donc les mugs cakes sont au micro-ondes et donc on va les goûter dans quelques instants ! Mais avant, Juliette t'a préparé quelque chose parce qu'il fallait quand même que tu goûtes un petit peu ! Donc elle t'a préparé des petits cakes ! Voilà ! Donc alors ! C'est bon, tu peux lui passer ! Il va falloir que tu... Tu vas devoir... Ils sont tout petits ! Je le montre à la caméra ! Tu vas devoir... Deviner ce qu'il y a dedans ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Tu vas devoir... Tu vas devoir deviner ce qu'il y a dedans ! Mais si tu te trompes et si tu trouves pas, tu vas devoir en manger jusqu'à ce que tu finisses ! Non mais c'est... Toi ne dis pas ce qu'il y a dedans ! Donc vas-y ! C'est pas interface ça ! Tu peux sentir, tu peux... Elle a vu les bouts d'enfant dedans ! Oh non ! Mais quel morceau j'aime ! Ça sent quoi ? Parce que ça sent... Ça sent pas bon ! Ça sent pas bon ? Lanchois ! Est-ce qu'il y a de lanchois ? Il y a de lanchois ! Oh non ! Il va peut-être arriver avec l'odorat à pas les goûter ! Attends ! C'est pas alimentaire ? Euh... pas que je sois ! Non alors ! C'est pas seulement 7 minutes ! Vas-y ! Tu as un cas, tu as soirée ! Mais sens bien ! Parce que comme ça tu en manges pas beaucoup ! Parce que vraiment... Vraiment c'est dur ! C'est tous les mêmes ? Ouais ! Mais c'est tous les autres ! Mais il y en a masse ! Ah quelle horreur de lanchois dans des cakes ! Mais après il faut les goûter ! Ouais ! Parce que tu as pas non plus... Non mais... Oh mon dieu ! C'est dur à croquer ! J'ai eu l'impression que c'était... Oh mon dieu ! Mais au moins tu en manges ! Au moins tu sauras ! Si tu vas... Oh mon dieu ! 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 Alors qu'est-ce qu'il y a dedans là ? J'ai un truc ? Oh mon dieu ! Il a eu même pas de magie ! Il a eu même pas de magie ! Il a pas de goûte ! Il a pas de goûte ! Parce qu'en fait lanchois prend tout ! Tiens t'as mis là où ? T'as une bande d'anchois ! Mais en fait je l'ai pas coupé ! Oh non ! Donc il y en a ou il y en a ? Je pense qu'il va falloir l'aider ! Attends ! Attends ! Attends ! Qu'est-ce que c'est ? Et moi ? Et moi je suis le même peu ! Dis mais tiens ! Tiens mangez ! Non ! Si elle veut pas manger c'est que c'est dégueulasse ! Ah y a du raisin c'est bien ! Du raisin de l'oeuf ? Eh mais ça sent pas bon ! Y a de l'oeuf ! Oh si c'est horrible ! Y a pas de jambon ! Il y a du huile ! Y a du huile ! Y a du huile ! On écoute ! Y a de l'huile ! De l'oeuf ! Non ! Presque ! Un choix ! Du piment des espelettes ! Du jambon ! Et qu'est-ce qu'il faut ? Y a encore des trucs ! Donc vas-y mange ! Je suis le qui te mange juste là il est pané ! J'te le dis ! Ça me crache pas ! Ça passe ! Oh ! C'est dégueulasse ! C'est dégueulasse ! Ah ! Quelle horreur ! J'sais même pas ce qu'il y a de l'oeuf ! De la sortie ! Il faut que tu manges ! Il faut que tu manges ! Arrête ! Arrête ! Ah mais pourquoi t'as fait ça toi ? Mais oh ! Il en manque combien ? Je te crois ! Je te crois ! Il en manque combien ? Ah c'est noir ! Ah regarde-moi ça ! Oh ! Non je le fais pas avaler ! Ça va ! Alors y avait quoi dedans ? Vas-y tu le ! Du miel ! Ah ! Du paprika ! De la banane ! En fait... Et... C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! Oh non ! Pas le Saint-Moré ! Oh non ! Ça ! Il a recraché ! J'y vais tout à l'heure ! A son troisième ! C'est le dégueulasse ! Je te le jure ! Il s'est tourné vers moi ! Franchement c'est pas mauvais ! Tu peux la prendre pour moi ? Ah ouais ! Parce qu'à l'apparemment c'est bon ! Franchement ça va ! C'est un peu pâteux quand même ! Mais il va être ! C'est pas mal quand même ! C'était d'envers ! C'est pas mal ! C'était exceptionnel ! Bon du coup... Merci ! Ça fait plaisir ! Le guide Michel n'est pas du jeu ! On a su te caser au pom-pom, au club gourmand ! C'est pas mal ! J'avais pas mangé deux journées en plus ! Tu vas voir après ça ressort aussi ! C'est comme l'alcool moi ça va te monter ! Il va y avoir la différence ! Donc Thomas, merci d'avoir participé ! Ça c'est à toi ! Tiens ça c'est un cadeau ! C'est un menu à la boulangerie Paul ! Un menu gratuit pour toi ! Voilà ! Et un autre menu ! Pour Nicolette ! Tu veux un menu ? Nicolette ! Nicolette ! Nicolette ! Nicolette ! Nicolette ! Nicolette ! Show your face to the camera ! Et bien c'est terminé ! Merci à Thomas Negros ! Merci à Jibé ! Dimitri ! Juliette ! Et bien sûr ! Thomas ça merci ! Merci à vous ! Mais avant ! Mais avant ! J'ai oublié ! Il faut goûter les mug cakes ! Il faut goûter les mug cakes ! C'est pas meilleur que ça ! C'est parti ! On envoie les mug cakes ! C'est quoi les mug cakes ? Ah non ! Il a bouffé pour rien ! Ah non ! Il a bouffé pour rien ! Ouais mais tu sais ! Ah bonjour ! Alix ! Dis-nous ! Lequel est de Thomas ? Tu vas pas les goûter ! Tu vas aller pour les gars ! C'est de la jarée là ! Ok ! Ça va ! Merci ! A droite ! Ah mais regarde ! Lequel est t'as qui là ? A droite ! Thomas Negros ! Putain mais c'est écœurin ! Ah ! Oh il y a le crou tout dessus mon gars ! Regarde ça ! Oh c'est des champignons ! Ça fait des bulles ! Ah non ! Ah non ! Mais ne mets pas le stylo dedans ! Ça va être encore plus dégueu ! Oh ! Attends ça va pas être mauvais ! Non mais arrête ! T'es toute responsabilité en cas de mort précoce ! Il y a de la farine ! Il y a un peu d'égrumeaux non ? Ah oui ! La galette ! La galette ! Je vais mettre 19 sur 1 ! 19 sur 1 ! Et ça c'est Thomas ? C'est moi vert ! C'est lequel ? Il sent bien le Nutella là ! C'est moi ! Alors là c'est moi ! Regarde ! Regarde ! Mange le liquide ! Ah ! Ah non ! Eh ! Celui-là est pas mal ! Goûte-le ! C'est qui celui-là ? C'est du lait avec du Nutella ! Regarde ! C'est pas mal ! C'est pas mal hein ! Je rappelle qu'elle veut pas manger ses propres trucs ! Alors que ça a un aspect à peu près normal ! Et celui-là est pas mal ! Et tu acceptes de manger ça ! C'est à qui celui-là ? Thomas Sandmarty ! Thomas Sandmarty ! On applaudit ! Thomas Sandmarty ! Bravo pour les maîtris ! Maintenant nous allons accueillir Alexis et Loy ! Alexis à la guitare et Loy à la chanson ! C'est le club musique qui va nous interpréter une petite chanson de country ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Allez ! Pas plus hà et C'est finiste ! Haah ! Bon Apporte ! ais donc ! Ils s'ils décséent ! Danskéntiles ! C'est murre ! Ils m'ont prononcés ! Ils s'ils débuent enrique ! Ils disent ça qu'au rex d' Nodeal ! Il a TE drei de m'Ous ! Un遊戲 au Nord ! Un 1954 ! Un encryption ! Un Has- rins ? Un hacker ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501